L'animalité de l'être humain Première partie L'être humain, cet animal Chapitre 1 L'esprit Grand 2 L'esprit de l'être humain charnel Grand A L'esprit d'un enfant 1 Corinthien, chapitre 3, versets 1 à 3 Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des charnels, comme à des enfants en machia Je vous ai donné du lait à boire, et non quelque chose à manger, car vous n'en étiez pas encore capable Et même maintenant, vous n'en êtes pas encore capable, car vous êtes encore charnel Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'être humain ? Le mot, charnel, vient du grec sarkikos qui désigne une personne, ayant la nature de la chair, c'est-à-dire qui est sous l'autorité de l'appétit animal, gouverné par la simple nature humaine et non pas par l'esprit d'élohim L'être humain charnel est également appelé, enfant, du grec nekios qui veut dire, un petit enfant, un mineur, enfantin, ignorant, non habile Polos emploie ce terme dans Galates, chapitre 4, versets 1 à 3 Mais je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le seigneur de tout Mais il est sous des tuteurs et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par le Père Nous aussi, de la même manière, quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde L'être humain charnel est, sous l'autorité de l'appétit animal, et non sous l'autorité du Seigneur Par conséquent, toutes les caractéristiques liées à l'esprit du chrétien spirituel ne peuvent se manifester dans la vie de ce type de personne Bien qu'ayant connu la nouvelle naissance, celui qui est esclave de la chair n'est pas en communion avec Elohim et ne peut l'adorer et le servir Le charnel ne possède pas l'intelligence pour comprendre la parole ni les cinq sens spirituels pour discerner la voie de l'esprit et faire la différence entre les vrais et les faux serviteurs d'Elohim Ainsi l'être humain charnel est un ignorant A l'instar des chrétiens de Corinthe, beaucoup de chrétiens sont des enfants, ils sont incapables de comprendre un enseignement spirituel Car, comme Paulos le reprochait aux Corinthiens, ils en sont encore au lait et ne peuvent supporter une nourriture solide Ils n'ont aucune révélation d'Elohim, ils ne connaissent pas leur identité en Machia et leur position dans le royaume d'Elohim Cela ne les empêche pas de s'enorgueillir quant à leur savoir En effet, bien qu'ils soient ignorants, les chrétiens charnels sont persuadés de connaître la parole mieux que beaucoup d'appeler N'oublions pas qu'ils sont régis par les œuvres de la chair et notamment par l'orgueil Grand B. L'esprit d'un esclave Bien qu'il ait reçu beaucoup de dons, les chrétiens charnels ont encore besoin de tuteurs et d'administrateurs Cette dépendance aux êtres humains fait de la proie idéale pour les loups qui encerclent le peuple d'Elohim C'est ainsi qu'ils deviennent la pâture de faux prophètes et de pasteurs cupides qui profitent du fait qu'ils n'ont aucune relation avec le Seigneur pour abuser d'eux matériellement, financièrement, émotionnellement et parfois même sexuellement Ils paient les dîmes, portent les bibles de leurs dirigeants, font leurs courses et leurs ménages, gardent leurs enfants, etc. Ils sont comme les Hébreux qui travaillaient durement pour construire les magasins des pharaons en Égypte Au lieu de servir Elohim et son royaume, ils se rendent esclaves de ses prédicateurs mal intentionnés et de leurs enseignements erronés Colossiens, chapitre 2, verset 8 Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par le moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie, selon la tradition des humains, selon les rudiments du monde, et non selon Machia Ainsi, ils sont les victimes de sectes et d'hérésies telles que la doctrine de la prospérité Ils ne marchent pas selon la parole d'Elohim, mais selon les traditions humaines Attachés aux choses de la terre et trompés par leur propre convoitise, ils pensent que la bénédiction est liée au bien matériel Ils sont semblables à Esav qui vendit son droit d'aînesse pour un simple potage de lentilles Dominés par les œuvres de la chair décrites dans Galate, chapitre 5, verset 17 à 21 Et notamment par l'esprit de compétition, la jalousie, la course au titre, et l'orgueil, ils ne se rendent pas compte de leur situation Ils sont pronts à critiquer et combattre les véritables enfants d'Elohim de la même manière que les Corinthiens s'étaient opposés à Polos Philippiens, chapitre 3, verset 18 à 19 Car beaucoup dont je vous ai souvent parlé et dont je parle maintenant même en pleurant marchent en ennemis de la croix du Machia Eux dont la fin est la destruction, qui ont pour Elohim leur ventre, qui mettent leur gloire dans leur honte, et qui ne pensent qu'aux choses de la terre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !